Il paraît que la prise de balle dans le poste de gardien de but est le geste technique le plus simple à faire. Par contre, je suis sûr que cette situation-là vous est tous arrivé. Moi, c'était la même chose. Et avec cette vidéo, les gars, on va voir ensemble comment faire une prise de balle en un temps. Allez, c'est parti, suivez-moi ! Tout d'abord, avant de recevoir le ballon, adoptez une posture dynamique. Faites un exercice où vous placez une porte à quelques centimètres devant vous. Soyez en mouvement sur vos appuis en décollant les talons du sol. Et une fois que l'adversaire est en train d'armer sa frappe, grattez quelques centimètres en avançant et vous bloquez vos appuis devant la porte pour analyser la trajectoire du ballon et faire votre prise de balle. La deuxième chose qui est très importante dans la prise de balle, c'est de toujours mettre son corps en opposition entre le ballon et le but. Pendant votre prise de balle, votre corps doit toujours se situer derrière le ballon. Au cas où, si vous ratez votre prise de balle, au lieu de partir dans le but, il partira sur votre corps qui l'empêchera d'aller dans le but. Donc, si le ballon part légèrement sur le côté, ne faites pas ce genre de prise de balle. Rajoutez un pas chassé pour mettre votre corps en opposition et faire votre prise de balle. Et c'est pour cette raison que le blocage et les appuis sont très importants pendant que l'adversaire arme sa frappe. Vous pouvez faire l'exercice que je suis en train de faire où le tireur tire une fois à droite, une fois à gauche en alterné. Vous pouvez mettre quelques variantes en mettant des couleurs. Le tireur dit soit bleu, soit jaune et il tire sur la couleur indiquée. La troisième chose très importante, le placement des mains et des coudes lorsqu'on reçoit le ballon. Concernant les coudes, placez-les à 45 degrés par rapport aux mains. Et pour la position de vos mains et des doigts, je ne vous conseille pas trop de les mettre en triangle. Personnellement, j'utilise énormément le placement en W. Mais il est vrai qu'il n'y a pas de position exacte et parfaite pour faire une prise de balle. Si vous vous sentez plus à l'aise à le faire en triangle écarté, faites-le. Mais le plus important que vous devez savoir dans la prise de balle, en numéro 4, c'est l'attaque de balle. Pendant que le ballon arrive sur vous, placez vos mains et attaquez votre ballon en mettant un petit coup vers l'avant pour le claquer et le gober. Ce n'est pas le ballon qui vous attaque, c'est vous qui l'attaquez. Voilà les gars, c'est la fin de ce tuto. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, tu mets un pouce bleu, tu mets en commentaire si je t'ai appris quelque chose. Ça me ferait plaisir de t'avoir appris quelque chose. Si tu n'es pas encore abonné et que tu m'as découvert à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Tu cliques, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour les notifications, pour ne rien rater de mes vidéos tuto divertissement. Sur ce les gars, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. La prochaine vidéo, ce sera un tuto. La même chose, prise de balle, mais prise de balle au sol. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et je vous dis à la prochaine. Pau.